Merci Madame la Ministre, la parole est à Monsieur Julien Aubert. Monsieur le Premier Ministre, je souhaiterais vous interroger sur la réforme du régime social des indépendants. Comme vous le savez, depuis plusieurs mois, l'opposition, les Républicains mais également l'UDI, travaillent sur ce sujet qui concerne des dizaines de milliers d'indépendants dans notre pays, qui sont par ailleurs écrasés de charges, mais qui se plaignent de ce régime, qu'ils voient comme une forteresse sans fenêtres, sans portes, brutale, avec des recours massifs aux huissiers, et également inconséquent dans le calcul des cotisations. Voilà pourquoi, après plusieurs mois de travail, Bruno Le Maire et moi-même, ainsi que 150 parlementaires, ont décidé de soumettre des propositions au débat public. J'en profite pour vous dire que nous regrettons de ne pas avoir été associés à la mission que vous avez nommée, mission qui a abouti également il y a quelques semaines. Ces propositions, il s'agirait de limiter le recours aux huissiers, devenus quasi systématiques, de créer un fonds d'indemnisation des cotisants, notamment pour les naufragés du RSI, en regardant la responsabilité des acteurs publics dans ce qui est convenu d'appeler une catastrophe industrielle, de permettre la liberté d'affiliation sans modification du statut juridique pour ces indépendants, ce qui leur permettrait d'aller notamment au régime général, de leur permettre d'auto-liquider et d'auto-déclarer leurs cotisations et contributions sociales, de manière à ce que la charge de la preuve appartienne au RSI et non pas aux déclarants, lorsqu'il y a un différentiel sur la cotisation, d'étaler le règlement de ces cotisations de droit sur 36 mois, de manière à lisser l'activité économique, et enfin, monsieur le Premier ministre, de créer un bouclier social pour les indépendants, c'est-à-dire que le RSI ne pourrait pas venir prélever au-delà d'un certain plafond, de manière à respecter le travail et de donner un reste à vivre. Monsieur le Premier ministre, c'est une question importante, il y a des milliers d'indépendants qui attendent votre réponse, il est peut-être temps de faire l'union sacrée sur ce sujet, et enfin de faire avancer ce dossier. Merci monsieur Aubert, la parole est à monsieur le secrétaire d'Etat, chargé du budget. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Aubert, merci d'inviter les primaires de Les Républicains ici au sein de l'hémicycle, mais cette question, où vous appelez l'unité nationale, mérite toujours un petit rappel historique pour connaître la responsabilité d'un régime que la Cour des comptes a qualifié de catastrophe industrielle, je cite, c'est la majorité de l'époque qui a créé ce dispositif dans la précipitation que tous les acteurs avaient annoncé. Pour autant, monsieur le député, vous avez raison, il faut résoudre les problèmes parce qu'il en subsiste. Le rapport Fabrice Verdier-Sylviane Bultot a posé un certain nombre de propositions, il a été reçu par le Premier ministre, mais sans attendre ce rapport, nous avons mis en place un certain nombre de dispositions, notamment, pardon de rentrer dans la technique, mais c'est important, le fait que les cotisations sont dorénavant calculées sur l'année N-1, elles l'étaient sur l'année N-2, ce qui provoquait des décalages qui pénalisaient l'activité des cotisants. Pour autant, il faut aller plus loin, avec les acteurs, avec Marisol Touraine, les ministres concernés, Martine Pinville, nous avons rencontré les acteurs qui gèrent le régime social des indépendants, en matière de médiation des éléments qui ont été mis en place pour éviter ce que vous avez exposé et qui est une réalité, l'utilisation parfois précipitée et appulsive d'un certain nombre de moyens de recouvrement. Il faut laisser un peu de temps pour que ce régime, encore une fois mis en place de la précipitation, trouve son équilibre en matière de fonctionnement, même si l'équilibre financier est encore loin d'être atteint, puisque les prestations des indépendants sont les mêmes que celles du régime général, et tout rattachement au régime général provoquerait l'augmentation des cotisations.